Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative War Games. Aujourd'hui, top player podcast spécial, nous abordons la review du tout nouveau Codex Tau. On est, selon la date de publication de cette vidéo, sur une latence temporelle du calendrier Games Workshop entre l'après-co, la sortie officielle, peut-être après. Je ne sais pas, globalement, je ne veux pas me positionner là-dessus parce que je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée. En tout état de cause, il se trouve que le Codex Tau nous est parvenu et qu'on a pu le transmettre à des spécialistes de la faction, à un spécialiste de la faction pour qu'il nous en fasse l'analyse pour le plus grand plaisir de la communauté Creative War Games. Et du coup, j'accueille tout en le remerciant, notre invité du jour qui est Shazo Kassad. Je vais recontextualiser un petit peu le format qu'on va vous présenter. Donc l'idée ici, on va faire un mix entre le top player podcast qui a vocation vraiment à faire que de l'optimiser, optimiser, et la review de Codex. Donc on ne va pas faire un listing de tout ce qu'il y a dedans, on ne va pas faire non plus un focus exclusif sur certaines entrées parce que c'est celle-ci qui se joue dans la mesure où il n'y en a pas de recul encore suffisamment. Le seul recul qu'on a en fait, ça va être l'expérience de Shazo qu'il a sur la V9, sur le Codex et sur les mécanictos. Donc ça va nous permettre de mixer un petit peu ce format-là pour se prêter à cet exercice qui va être quand même, je le précise, focalisé sur l'aspect optimisation de la faction Tau. Avant de commencer la vidéo, les amis, on pense à claquer son petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions aussi si vous en avez. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Discord, le site www.creativewargame.fr. Vous avez tous les liens dans la description. On ne va pas trop s'égarer dans les méandres du format audio pour aller directement dans le vif du sujet, dans ce Codex Tau. Et avant qu'on rentre dans l'analyse de ce que nous propose l'éditant de jeu, j'aimerais avoir ton avis de manière générale, Chazot, sur ce Codex. Avant propos un petit peu de cette review, qu'est-ce que tu penses de ce Codex Tau V9 ? C'est une excellente surprise de la part de Games Workshop. Tout n'est pas parfait, mais le Codex est intéressant et prometteur sous bien des aspects. Mais pour ce qui va nous intéresser, nos auditeurs, le point premier, c'est que le Codex me semble fort. Il y a une vraie puissance de feu, une capacité de destruction qui est importante, une vraie mobilité qui permet de jouer sur les secondaires et s'adapter au gameplay V9. Il y a pas mal de mécaniques qui sont propres à la V9, bodyguard, de super OP, des choses comme ça qu'on récupère, qui nous manquaient par ailleurs, avec une projection qu'on n'avait pas. Il est aussi très intéressant parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas retrouvé d'esprit Tau qu'on avait dans les premiers Codex qui étaient sortis en V4, V5, qu'on avait un peu perdu avec la V8. On retrouve vraiment l'esprit au niveau des unités, que ce soit dans le gameplay ou un peu dans le fluff, une petite parenthèse fluff. Le Codex, c'est vraiment retranscrit vraiment bien comment l'arme Tau doit se comporter sur une table. Eh bien, écoute, je te propose qu'on attaque directement avec les habiletés de détachement qui vont précéder l'arrivée des différentes règles, ce qui va nous permettre aussi de fixer un petit peu les garde-fous qui ont été standardisés par Game Store Shop sur à peu près tous les Codex V9. On va retrouver notamment ce système d'objectif secure pour les troupes. Rien n'a changé. Les petites mécaniques de détachement habituels. On aura cette hiérarchisation des QG en étant limité à une seule figurine commandeur par détachement à l'exclusion du détachement Farsight Enclave. Et ensuite, on va avoir les règles concernant les T-Net des sets. Donc, en gros, tu vas choisir, comme à peu près toutes les factions, tu vas choisir ta sous-faction. On va de suite y intégrer la mécanique du chapter à proof 2022 qui va nous limiter à avoir une seule sous-faction par armée. Donc, tu ne pourras choisir qu'un seul set dans ton armée. Et ce set va t'offrir un bonus passif pour l'ensemble de tes unités qui bénéficient de l'aptitude du set. Tu pourras aussi accéder à un trait de seigneur de guerre, un stratagème et un système signature spécifique à ce set. Du coup, je te propose qu'on enquille sur la première partie de cette review, à savoir les 7 taux. Je vais te laisser la parole pour un petit peu nous faire le point sur ce que tu as pu lire concernant cet aspect du codex. Comme tu as dit, pas de nouveauté au niveau des capacités de détachement et tout. C'est la même chose qu'avant. Et on a la signature système, c'est une relique qui est spécifique, qui est propre à chaque set. Les sets sont nombreux de 6. Dit comme ça, c'est bizarre, mais voilà. On retrouve les classiques qu'on avait dans l'ancien codex, à savoir le 7 taux, Viorla, Vorkan, Dalit, Assacea et Farsight. En fait, concrètement, sur les 6, je n'en trouve aucun à jeter. Ils ont tous leur intérêt, que ce soit au niveau des reliques, au niveau des bonus passifs ou de traits de seigneur de guerre. Néanmoins, on est là pour être synthétique et aller vraiment dans le vif du sujet. Je vais en retirer, je vais en sortir 3. À savoir le premier qui va être le set taux. Le set taux, je ne le ressors pas pour son bonus passif qui consiste à une relance pour toucher ou pour blesser avec un bonus sur les auras de portée. Mais pour sa relique et son stratagème, et surtout pour ses personnages spéciaux, excusez-moi, qui sont propres au set taux. Alors la relique, ça va être les poussées, les rétro-fusées vectorielles, qui va avoir plus de pas de mouvement au commandeur, ce qui est sympathique mais pas transcendant. En revanche, une fois par tour de jeu, par battle room, quand le porteur de relique est choisi comme cible de charge et qu'il n'est pas déjà engagé au corps à corps, il peut bouger gratuitement. Vous mettez ça sur une call star qui bouge à 14 pas désormais, donc 18 avec la relique. Votre adversaire vous dit, je te charge ta call star, et vous, vous pouvez lui répondre, et bien pas de souci, je bouge de 16 pas. Du coup, ça permet d'avoir un commandeur qui est juste un chargeable. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment fort comme mécanique. L'autre point qui est intéressant sur le set taux, c'est le stratagème, le focus set fire, qui est le même stratagème qu'on avait en V8, donc pour ceux qui connaissent le collègue, ils ne seront pas dépaysés. C'est une fois qu'une unité a perdu un PV, par une figurine de ce set qui a fait une blessure, vous utilisez deux CP, et chaque fois qu'une unité corps, c'est uniquement corps, qui tire sur cette même cible, on n'a plus un pour blesser. C'est juste énorme dans un métal qui partient un peu sur les Death Stars, on voit qu'on a les armées tyrannines qui sont basées que sur des robots à l'heure actuelle, ce genre de choses. Le type de bonus est vraiment impactant. L'autre set qui me semble intéressant, ça va être le set de Borkhan. Principalement pour... Dans son bonus, il met plus 4 pas de portée, entre autres, avec un autre bonus passif, dont vous vous laisserez découvrir quand vous aurez le codex. Le plus 4 pas de portée est toujours intéressant. On l'a vu avec les Marines, ça travaille à différentes versions. Ça permet d'être plus sécure sur son jeu. Son fameux stratagème, qui a fait couler beaucoup d'encre sur le net, à savoir arme expérimentale qui coûte 2 CP, on choisit une arme. C'est uniquement une arme, une unité. Et cette arme ignore les invus. Ce qui, du coup, est juste monstrueux, potentiellement, avec la Storm Surge, qui est sa fameuse arme qui fait 2 tirs pour des dégâts 12. Il a une relique qui est... Pardon, pas une relique, un trait de seigneur des guerres qui est intéressant. Qui va améliorer de 1 toute la PA des armes. Qui sont déjà tous améliorés de plus 1 par rapport au codex de la V8. Et pour chaque 6 pour blesser non modifié, c'est 1 mortel, jusqu'à un maximum de 3 mortels par phase. Vous mettez ça de nouveau sur une Callstar, qui a un canon surcadensé, qui va faire 8 tirs, force 5, plus un canon induction. On arrive régulièrement à faire les 2-3 mortels de manière très fiable. L'autre set intéressant, c'est le set rebelle, les enclaves Farsight, qui, à mon avis, recevront insensément sous peu une extension, comme il y a eu à chaque fois dans l'histoire de Game Swordshop. L'enclave Farsight, c'est le même que fin V8. Quand on a un moins de 12 bas, l'escouade de Farsight compte comme ayant eu un désignateur à laser. Enfin, la cible compte comme ayant eu un désignateur à laser. Et vous pouvez relancer un GD pour blesser à chaque fois que vous faites une attaque, que ce soit au tir ou au corps à corps. La relique permet, qui est sympa, mais je le trouve anecdotique, elle permet d'abjurer un pouvoir psychique à plus 1. C'est la seule protection en type Psy que le codex Tau peut avoir, donc c'est quand même pas inintéressant selon comment le metagame va évoluer. Et l'autre chose qui rend cette faction très intéressante, c'est son stratagème qui coûte entre 2 et 3 CP selon si les exoarmures sont 3 ou plus dans l'escouade. Ça s'active quand une escouade de crisis va arriver en frappe en profondeur. Vous utilisez vos 2 CP ou 3 CP selon le nombre. L'escouade va pouvoir relancer tous ses GD pour toucher et tous ses GD pour blesser. Ça permet d'avoir vraiment un recoup de faiblisation pour annuler une troupe adverse. Et on va le découvrir ensemble un peu plus tard. Les nouvelles armes, les exoarmures sont vraiment impactantes. Bien, on aborde maintenant une partie importante du codex qui va être les stratagèmes. On est sur une monofaction, les taux, comparé à d'autres qui ont souvent des interactions particulières avec leurs mots-clés. Les taux n'ont vraiment que ce bouquin pour les prochaines années. On attend quand même quelque chose d'assez conséquent au niveau des stratagèmes. Je te propose de nous proposer un petit peu ta sélection en partant du principe qu'on va avoir toujours des stratagèmes qui sont structurants de manière générale pour l'armée. Et il y a des stratagèmes qui seront beaucoup plus spécifiques à certaines entrées qui vont inclure le mot-clé de l'entrée pour pouvoir avoir le trigger d'activation du strat. Je te propose toi de nous présenter un petit peu ce qui pour toi sort du lot en termes de stratagèmes. On a de la chance de ce côté-là. Tout peut avoir une utilité à un moment ou à un autre dans le codex. On retrouve les stratagèmes classiques qui permettent d'avoir plusieurs reliques, plusieurs traits de seigneurs de guerre ou de considérer un véhicule à son profil full. Je ne vais pas m'appesantir dessus. Dans les choses remarquables au niveau des stratagèmes, je vais citer celui qu'on a déjà vu avec Games Workshop qui permet une escouade de Crysis de n'importe quel set. C'est ce qui est intéressant. Une escouade de Crysis va arriver de réserve en faveur profondeur pour 2 ou 3 CP selon le nombre d'exoarmures. L'escouade va pouvoir lancer tous ses jets pour toucher. Donc ça permet d'avoir une escouade de Crysis qui arrive en faible et qui est fiable au niveau des nombres de touches qu'elle va faire. Il y a des stratagèmes pour toutes les unités qu'on va pouvoir jouer que ce soit l'infanterie, que ce soit les exoarmures. Les Breachers ont gagné leur stratagème qui permet de lancer les jets pour blesser et d'ignorer les couverts. Les Guerre de Foix ont gagné un équivalent qui permet d'avoir un bonus de PA-1 donc Guerre de Foix avec le fusil impulsion ou le carabine impulsion. On a un stratagème pour un CP qui permet sur une escouade de Crysis de la faire advance de 6 automatiquement et de lui permettre de tirer sans malus. Pas forcément les plus utiles mais à garder en fin de partie et tout, en mémoire. On a le Saviour Protocol. Alors on va rentrer dans le vif du sujet et la question c'est qu'on peut lire les news. Est-ce que le Saviour Protocol est resté comme avant ? Non. C'est bel et bien disparu. C'est fini les drones qui annulent les tirs de canons-rails par paquet de 50. Néanmoins, Néanmoins, GameSource Shop nous a permis de garder encore une petite serre de ce qu'on avait en V8 qui est ce stratagème Saviour Protocol niveau 1 CP. Il l'utilise à n'importe quelle phase et il s'utilise quand une figurine a raté son jeu de sauvegarde. Ça c'est vraiment fort. On peut faire notre sauvegarde invulnérable par exemple avant. Une fois qu'on a arrêté ce jeu de sauvegarde si le tir ne nous plaît pas un tir de multifuseur d'éradicator par exemple ou un tir de canons-rail en match miroir pour un CP on va choisir un drone à trois pas de l'unité. Ce drone meurt et la caractéristique du dommage est réduite à zéro. Donc c'est de l'usage unique par phase mais on a comme cette possibilité d'avoir un super tir qui est annulé et ça peut marcher sur n'importe qui. Avant c'était que sur les exoarmures ou infanterie ça marche désormais sur un véhicule. On va penser à nos hammerheads qui sont avec leurs fameux canons-rail on peut protéger dans une certaine mesure avec ce petit stratagème qui est vraiment intéressant. On a un stratagème qui lui est clairement structurant et les listes d'armée vont pouvoir être construites pour l'utiliser ou pas on va avoir des variantes de listes à cause de celui-ci qui est débarcation de combat. Débarcation de combat son effet va dépendre de la philosophie de la philosophie tactique qu'on va choisir à savoir est-ce qu'on va jouer l'armée en Coyonne ou est-ce qu'on va jouer l'armée en Mondka. Quoi qu'il arrive on utilise pour un CP on va choisir un Devilfish qui a bougé et après que ce Devilfish ait bougé on peut débarquer une unité qui était dedans et l'unité peut faire ce qu'elle veut mais ne pas charger. Et si nous sommes sous la philosophie tactique de Mondka on peut choisir jusqu'à trois Devilfish. Donc pour un CP on peut avoir trois Devilfish qui vont bouger avec 30 guerriers de feu et après un mouvement de 12 paliers de fiches les guerriers de feu vont débarquer à trois pas bouger et potentiellement faire un tir rapide ou débarquer bouger advance et mettre une super OP pour faire dénay d'objectif chez l'adversaire. Il est vraiment intéressant parce qu'il donne une belle projection à notre groupe super OP. Un autre stratagème qui est intéressant qui est à garder un coin de la tête qu'on veut vraiment fiabiliser c'est Wisdom of Many c'est la sagesse des plusieurs des nombreux. C'est au niveau des éthérés on le verra plus tard les éthérés sont un peu comme des chaplains un matin que des litanies où c'est des invocations de leur côté où pour deux CP on a aussi une invocation automatiquement et on le verra plus tard les invocations sont vraiment intéressantes. Un autre stratagème qui est alors deux stratagèmes qui vont être les pendants pour l'infanterie et pour les exoarmures il y a une chose que l'étau n'aime pas très clairement c'est se faire charger et cette stratagème nous permet de nous en protéger car pour un CP on met moins deux à l'existence de charge de l'adversaire. C'est extrêmement fort. Ça permet d'avoir où à l'époque typiquement le taux pouvait craindre une FEP à 9 parts avec une charge avec un bus de plus 1 qui faisait une charge à 8 avec une relance avec une relance on pouvait avoir des soucis là-dessus le fait de mettre moins deux à la charge qui peut se cumuler avec une forêt par exemple pour un moins quatre ça permet vraiment d'être serein de ce côté-là et ça force l'adversaire à ne pas charger de manière un peu inconsidérée. Il faut qu'il réfléchisse est-ce que je suis à bonne distance ou pas et même s'il a six pas parce qu'il y a une charge qui se fait à 75% de mémoire le fait qu'on lui mette moins deux va lui redescendre cette statistique à moins de 50%. En stratagème intéressant ça va être aussi sur les Kroots qui permettent deux stratagèmes sur les Kroots qui sont intéressants et c'est une troupe qui est vraiment chouette. Le premier ça va permettre aux Kroots de faire une intervention théorique à six pas comme des personnages et avoir plus d'une attaque et l'autre chose c'est une fois que les Kroots ont tué quelqu'un au corps à corps alors pas forcément les Terminators mais face à des G.I. face à des S.A.R.A.S. c'est largement faisable les Kroots gagnent un philipen à cinq plus jusqu'à la fin de la partie pas du tout jusqu'à la fin de la partie pour un CP ça permet d'avoir une troupe super OP qui devient résistante. On citera deux autres stratagèmes pour finir qui va être le stratagème Submunition qui permet aux Kanoirai de faire de la mortelle sur des squads d'infanterie où en fait il permet de lancer un D6 pour chaque figurine qu'il y a dans les squads et sur un 4+, c'est une mortelle et c'est capé à huit mortelles. Un CP pour faire huit mortelles sur une bande de Vaskitari sincèrement j'achète. L'autre stratagème et je mets un petit blanc parce que du coup j'ai un blanc et ça se permettra de faire la coupure et le montage et de me récupérer par la suite. L'autre stratagème que je voulais parler c'était c'était le Strike and Fed et l'autre stratagème que je voulais parler c'est le Strike and Fed qu'on a vu aussi c'est le site d'Investor Shop qui permet à une escouade de jetpack donc nos crisis nos stealths de bouger de six pas après avoir tiré. Autre ressource que nous propose le Codex Tau pour continuer à crafter nos unités nos personnages nos armées dans ce codex là ce sera les prototypes systèmes donc encore une fois c'est une mécanique standardisée de la part de Games Workshop sur leur codex puisqu'on va pouvoir moyennant un coup en point améliorer une figurine et lui octroyer un bonus supplémentaire cette catégorie est assez fournie il y a pas mal de prototypes systèmes donc à peu près comme dans toutes les catégories de codex où il y a beaucoup de choix souvent il y en a un petit peu à jeter donc on va se contenter de garder ta sélection sur ces prototypes systèmes qu'est-ce qui d'après toi va être vraiment vraiment intéressant en termes de jeu dans ces pages là il y en a qu'on verra effectivement peut-être et il y en a 2-3 qui sortent du lot le premier qui sort du lot pour moi c'est le thermoneutronique projecteur c'est un lance-flamme-tôt lance-flamme-tôt 12 pas de portée il fait 2 touches plus D6 force 4 P1-2 dégâts 2 alors le surcoût est pas anodin c'est un ordre de 20 points mais le gros bonus de ce système prototype c'est qu'on peut l'utiliser au corps à corps en fait la règle il est précisé qu'au corps à corps à chaque fois que le porteur fait une attaque il fait 10-6 plus 2 attaques additionnelles avec cette arme sur un commandeur qui touche à 3 plus de base et on verra tout à l'heure il y a un trait de seigneur dégâts qui permet de lancer tout ses jets pour toucher et pour blesser on a un contre-close qui est relativement fiable pour tuer du petit marine ou des choses comme ça l'autre qui est vraiment intéressant ça va être les résonateurs warheads je ne vais pas tenter de le traduire ça va sur un lance-missile qui est amélioré le lance-missile qui est devenu maintenant assaut 2 30 pattes portées on a parlé du six pas force-head PA-2 dégâts 2 le résonateur warhead permet de passer assaut 3 force-8 qui est un vrai palier PA-2 dégâts 2 et à chaque fois qu'un unité d'infanterie bête ou cavalerie est touchée pas blessée ou pas de pv juste touchée par cette arme son mouvement est divisé par 2 jusqu'à la prochaine phase de mouvement jusqu'à la prochaine phase en fait jusqu'à la fin de son tour on aurait bien voulu que ça marche sur les jets d'advents et pouvoir diviser le mouvement par 2 d'un unité adverse sachant qu'on n'est pas trop fan des corps à corps et des jetés qui vont très vite c'est un bonus qui est vraiment intéressant pour l'arméto l'autre chose qui est intéressante qui ne vaut pas cher 15 points qui peut se payer assez facilement c'est l'ancien injecteur du stimulant ça va être un prototype à usage unique mais dès que le porteur rate une sauvegarde donc on peut attendre qu'il rate sa sauvegarde on peut utiliser ce prototype et jusqu'à la fin du tour il a un film de peine à 4 ce qui est loin d'être anodin le dernier qui il y en a encore deux autres il y en a un qui permet d'annuler l'effet pas 12 pas un peu comme les infiltrators space marines toujours intéressant et l'autre chose où j'arrive pas à savoir s'il est fort ou pas fort ça va être le dominateur fragmentation launcher qui une amélioration d'un lanceur de charge à dispersion au lieu d'être force assaut des 6 force 4 paie à moins 1 il passe force 5 paie à moins 2 et à chaque fois que et ça tire sur ligne de vue et à chaque fois que cette arme ce prototype touche l'unité adverse l'unité adverse jusqu'à la fin du tour à moins 4 à son leadership à savoir de commandement on passe maintenant au trait de seigneur de guerre on notera que le codex touche nous propose deux tables en fait un peu plus parce qu'il y a la table on va dire ce que j'appellerais vanille qui est disponible pour tous vos seigneurs de guerre de l'empire touche on va retrouver une catégorie trait de seigneur de guerre croûte et on a la table des traits de seigneur de guerre qu'on va retrouver lorsqu'on choisit son 7 donc du coup je te propose comme on a déjà parlé des 7 de nous parler un petit peu des traits de seigneur de guerre classiques qu'on va retrouver alors classiquement ils sont à l'ordre de 6 et un peu comme les stratagèmes il n'y en a pas un seul qui est vraiment moisi il y en a clairement qui sont au-dessus des autres mais il n'y en a pas un qui est mauvais le premier qui me semble le trait de seigneur de guerre incontournable c'est le Prision of the Hunter ça permet au seigneur de guerre d'être en full rigolo pour toucher et pour blesser sachant que nos commandeurs en off-las-so tirent relativement fort ont pas mal d'armes pas mal de saturation que ce soit un commandeur en XV8 commandeur classique avec 4 CIB ou une call star avec un canon induction sur cadencé le fait d'être en full rigolo et toucher à 2+, fait qu'on a des unités qui sont extrêmement fiables et extrêmement létales l'autre on retrouve dévastation par l'harmonie le même qu'avant on n'a pas changé de ce côté là qui marche que pour les corps on a un qui n'est pas inintéressant mais ça demande de construire un peu son unité aux alentours si on choisit une unité corps à 9 pas du seigneur de guerre jusqu'à la prochaine phase de commandement pour chaque 6 pour toucher non modifié l'arme blesse automatiquement à la cible ça peut permettre d'avoir des très grosses saturations PA-1 PA-2 sur des sols l'exemplaire qui est l'exemple du coillon on retrouve toujours un peu cette double philosophie qu'on a l'étau et les trésors qui vont avec pour le coillon une fois que les deux joueurs ont fini de déployer leur armée et qu'on sait qu'ils commencent on peut choisir une unité et la mettre en réserve stratégique gratuitement et si on choisit la philosophie tactique PO-1 on peut choisir jusqu'à 3 unités et les mettre en réserve stratégique gratuitement et ça bypass toutes les limites de points de puissance ou de points ou quoi que ce soit l'exemplaire du monde K comme la philosophie de monde K est bien plus arrêtif si on choisit une unité en phase de commandement à 9 pas du seigneur de guerre jusqu'à la prochaine phase de commandement pour une unité corps uniquement si la cible d'ennemi est à 9 pas 12 pas si on est sous le monde K l'escouade corps choisit relance tous ses jets pour blesser donc on retrouve qu'il y a vraiment des mécaniques de fiabilisation soit pour toucher soit pour blesser qui nous manquaient au préalable je trouve dans le ancien codex les autres traits de seigneur de guerre qu'il y a c'est sur une deuxième page ça va être pour les roots on peut faire une armée full roots il y a même ça je crois qu'on en a parlé les traits de seigneur de guerre on va pas s'apesantir dessus on sera plus l'occasion de discuter lors de la review totale du codex il n'y a pas de choses qui sont game breakers pour les roots ok je te propose qu'on passe dans la foulée à la partie relique qui précède qui suit pardon les traits de seigneur de guerre encore une fois le système de relique qu'on connait avec comme tu l'as dit à la présentation des stratagèmes des stratagèmes qui vont nous permettre de prendre plus de relique qu'il n'en faut et du coup pouvoir booster tous nos petits équipements est-ce que tu as déjà fait toi ta sélection des reliques des reliques les plus pétées on va le dire on a un retour la puce pure tide qui permet de régène un cp sur un 3 plus quand on l'utilise ça fait toujours plaisir on a le gantlé honard le fameux gantlé honard qui est l'arme de corps à corps développée sur les exoarmures qui jusqu'à maintenant n'était pas transcendant à l'heure actuelle il est juste ouf parce qu'il s'efforce 12 p1-4 dégâts 3 en gros on a un commodeur qui a 4 attaques qui touche à 3 plus qui font force 12 p1-4 dégâts 3 en gros on récupère quasiment un smash capitaine de la V8 c'est improbable cette arme c'est pas une patate de forain sur un commodeur c'est 4 patates de forain il y a pas mal de riques intéressantes on ne va pas tous les faire on a une rique pour les roots que je trouve assez chouette alors il faut bien timer c'est l'usage unique en face de commandement on utilise une squad de croûts et cette squad de croûts elle va avoir plus d'une attaque et plus d'un en force du coup les groupes vont faire 3 attaques force 5 ce qui va sur ce 2 3 plus et qui sont p1-1 et avec le stratagème qui permet de faire une intervention héroïque à 6 pas ils peuvent monter à 4 attaques pour des bonhommes qui valent 6 points super opé franchement c'est intéressant et c'est pas assez d'un contre-close auto qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant l'autre relique qui à mon avis la relique avec un LA majuscule qui clignote jaune tout ce que vous voulez qu'on le voit dans toutes les listes à mon avis sauf Farsight c'est une relique pour les éterrés cette relique permet de passer genre à un super éterré qu'on fait avec le super chaplain en gros l'éterré de base qui a des invocations super intéressantes on le verra plus tard permet pour une relique de voir plus d'un sur son jet de dé donc il va invoquer ce que du 2 plus et pas du 3 plus et de pouvoir lancer une deuxième invocation tous les tours l'autre relique qui est dernière relique qui est vraiment intéressante c'est The Bagel Hunter Plate vous m'excuserez mon accent cette relique permet d'avoir plus d'armure sur le porteur et d'avoir un film de peine à 5 plus sur un commandeur on voit qu'il y a des commandeurs qui ont une 2 plus d'armure on peut avoir des commandeurs à 1 plus film de peine à 5 avec un bouclier à 4 plus on peut avoir des chasseaux qui sont vraiment résistants ok donc juste pour revenir sur le stratagème tu parlais notamment de l'éthéré tu as spécifié moi j'en ai fait l'impasse quand j'ai introduit les aptitudes de détachement générique on rappelle que quand tu joues le 7 le 7 Farsight tu ne peux pas avoir d'éthéré c'est une histoire de fluff qui nous dépasse tous qu'on expliquera peut-être un jour dans un temps des héros spécial tôt je fais une belle passe à l'aile à mon camarade Scoura qui nous a fait des vidéos incroyables sur le fluff de Games Workshop peut-être qu'il nous expliquera un jour l'histoire des taux en attendant on va se contenter de la ligne de règles qui stipule qu'on n'a pas le droit de jouer éthéré quand on joue en clave Farsight ce qui nous permet de passer dans la partie invocation des éthérés donc là c'est une nouveauté côté taux puisque tu vas avoir pour ta figurine éthérée comme tu l'as dit une espèce de système qui est similaire à celui des litanies chez les Space Marines et qui va t'offrir encore des nouveaux outils pour pouvoir continuer à buffer tes unités et là on commence là tu as quand même mis couche sur couche tu as été chercher dans ta boîte à outils on a vu les stratagèmes on a vu les prototypes systèmes on a vu les traits de seigneur on commence à avoir pas mal de choses qui commencent à se culer on commence à apercevoir la puissance du truc et on va avoir cette invocation des éthérées qui va venir encore rajouter une couche à ce que tu vas pouvoir faire avec ce codex clairement les invocations sont nombreux de 6 il n'y en a aucune de mauvaise mais il y en a 3 qui ressortent vraiment du lot voire même 4 qui ressortent du lot la première qui sort à moitié du lot vous verrez elle est quand même loin d'être ridicule elle permet de choisir une unité corps à 6 pas de l'éthérée et cette escroade va pouvoir faire une action et quand même tirer ce qui plutôt n'est pas anodin on rentre dans le top 3 des invocations maintenant le premier top 3 qui est l'une des deux meilleures des Suns of Stone le sens de la pierre on choisit une unité corps à 6 pas et à chaque fois qu'une figurine de cette unité va perdre un PV sur un 5 plus elle ne le perd pas cette invocation permet de avant on avait un philopane à 6 en bulle à 6 pas de l'éthérée maintenant c'est que sur une escouade on donne un philopane à 5 on peut avoir des broadside qui sont passés à 8 PV les chrisis qui sont jusqu'à 6 désormais à 4 PV avec un philopane à 5 c'est extrêmement fort l'autre qui est intéressant d'une optique de résistance c'est la race du zephy à la race du vent de nouveau même mécanique si la vocation est réussie on fait une unité corps à 6 pas de l'éthérée et si l'unité a bougé toutes les attaques de tir qui se font sur cette unité auront moins 1 pour toucher ça permet par exemple pour si on met les deux les deux invocations sur le même escouade avoir une escouade à moins 1 pour être touché puis une open à 5 ça donne vraiment une belle résistance à cette escouade le tout dernier qui est juste magique maxi game store shop c'est la sagesse des guides si l'invocation est inspirée on gagne un point de commandement ni plus ni moins avec la relique dont je vous parlais tout à l'heure qui permet d'invocation de tenter deux invocations par tour et sur un 2 plus là en fait avec la sagesse des guides en phase de commandement sur un 2 plus on gagne un cp ce qui signifie que l'armée tôt va commencer en statistique entre 15 allez entre 16 et 17 points de commandement par rapport aux autres armées qui ont fait ce type de mécanisme c'est énorme d'autant plus qu'on a des stratagèmes qui sont particulièrement intéressants comme on a vu tout à l'heure ensuite après cette cette superbe page des invocations de l'Etheré qui 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 semble assez piquante pour les futurs adversaires du codex tôt on a la page chapter approved rules avec les règles de secondaire appropriées au codex on retrouvera seulement trois choix de secondaire sur ce codex un qui va dans les opérations de l'ombre l'autre sur suprématie du champ de bataille et le dernier dans pas de pitié pas de merci pas de pitié alors j'essaie de te faire une espèce de traduction à la what again mais on m'a compris shadow opération battlefield supremacy no mercy no respite d'après toi qu'est-ce qui qu'est-ce qui te semble faisable dans ce que nous propose ici à Games Workshop les trois sont faisables selon les déploiements et les adversaires le shadow opération est clairement le plus compliqué on peut espérer le faire à 9 points de manière fiable sur un déploiement en carte de table sinon le faire à 15 points me semble vraiment compliqué le battlefield supremacy qui s'appelle action décisive est intéressant et particulièrement assez facile à faire je trouve même s'il est capé à 12 points on ne peut pas mettre 15 points avec celui-ci il va dépendre le fonctionnement va être différent si on est sur la philosophie monka ou sur la philosophie koyon sur la philosophie monka en fait pour faire ce secondaire il faut tenir la moitié des objectifs ou plus voilà donc on est à la moitié s'il y a 6 objets on en contrôle 3 on remplit les conditions de victoire et ça permet de mettre 4 points de victoire si on joue sous monka il faut le faire t1 t2 t3 au t4 c'est trop tard ça ne donne rien et si on joue sous la philosophie koyon il faut le faire t3 t4 t5 il est facile à faire si c'est à la fin du tour je trouve que c'est quasiment un secondaire qui permet de mettre 12 points quoi qu'il arrive la seule contrepartie qu'il a si on joue monka et qu'on est sur un scénario à 5 objets qui sont du concentré de la table sa force à nous exposer et offrir potentiellement un tremplin de charge à l'adversaire en même temps pour 4 points offerts je pense que c'est un bon deal le dernier qui est en no mercenary spite il est pareil il va dépendre si c'est en monka ou au koyon donc si c'est en monka il va le faire t1 t2 t3 koyon t4 t5 t3 t4 t5 pardon celui-ci il va être plutôt utilisé contre les armées qui sont plutôt aimissues ces conditions de victoire c'est si on détruit une unité ennemie ou plus on met un point de victoire si on détruit trois unités ennemie ou plus on met trois points de victoire ce qui fait que dès qu'on détruit trois unités ou plus les deux se cumulent on met quatre points pour un total de douze de nouveau ok ce qui va d'ailleurs permettre de faire la transition avec notamment les philosophies de bataille que tu as évoqué sur les secondaires précédents en gros on va avoir une mécanique passive de l'armée qui est complètement changée on connaissait le fonctionnement du monka et du koyon que tu devais déclencher comme inaptitude avec potentiellement certaines unités avant qui pouvaient te permettre de double koyon etc etc là Games Workshop a complètement changé sa mécanique et je vais te laisser nous expliquer comment fonctionnent maintenant les philosophies de tactique monka et koyon alors du coup avant on avait le watch qui était ratos pour tout le monde l'appui feu qui était une jolie règle on avait les drones qui pouvaient se regarder pour tout le monde tout ça s'est disparu on a les philosophies et philosophies de guerre avec soit monka soit koyon Games Workshop les a présentés il y a quelques temps dans ces revues on va les revoir on va les revoir ensemble monka est le plus intuitif et le plus intéressant pour les joueurs qui veulent un peu être agressifs et à mon avis celui qu'on verra le plus dans un premier temps dans un jeu compétitif il permet à toute l'armée et c'est un bonus qui va marcher uniquement du tour 1 à 3 pour monka et pour koyon uniquement du tour 3 à 5 le bonus pour monka ça permet à toute l'armée de faire un mouvement normal d'advance et de compter comme étant resté stationnaire jusqu'à la fin de la phase de tir ça signifie que pendant toute la phase de mouvement et toute la phase de tir l'unité compte comme étant stationnaire ça ouvre quelques potentiels bugs de règles par exemple avec la storm suit qui pourrait potentiellement bouger advance et quand même sans créer alors que c'est une action c'est un point qui mérite éclaircissement et à mon avis il sera faqué assez prochainement l'autre bonus qu'on a avec monka c'est un bonus qui va être dérissi qui va dépendre de portée qui va être à portée 18 t1 12 pas t2 9 pas t3 et qu'un unité ennemie et qu'on trouve cette unité la plus proche dans les distances que je viens de vous énoncer l'unité taux a moins 1 PA supplémentaire et relance les impôts blessés ça force vraiment ça incite vraiment le jeu ortho à jouer ce que vous avez dit tout à l'heure à une armée un peu de fusillade entre 18 et 12 pas pour avoir ce bonus de PA et avoir ce rigol des as Koyon permet et actif qu'à partir du tour 3 ce que je trouve un petit peu tard vu du fonctionnement à V9 dans un jeu compétitif mais ses bonus sont en train d'être anodins il permet déjà à toute l'armée de pouvoir désengager et tirer à moins 1 et le deuxième bonus qu'il a mais qui est très fort mais qui est très situationnel et si on tire sur l'unité la plus proche qui est à moins de 12 pas du modèle ou de la figurine de l'escouade cette figurine va générer un extra hit une touche supplémentaire sur un 6 au T3 sur un 5 plus pour toucher au T4 et sur un 4 plus pour toucher au T5 le bonus au T5 est juste ouf parce qu'en fait concrètement l'armée de T5 qui va toucher à 4 plus avec ce bonus de touche supplémentaire signifie que s'il fait des tirs il fait 10 touches c'est-à-dire que l'armée de T5 au 5ème tour sous Koyon est quasiment en touche auto ouais je vais rebondir sur deux choses je ne suis pas sûr que tu l'aies précisé notamment sur le choix de la sélection de ta philosophie de guerre donc tu vas avoir le choix et tu vas faire ce choix une fois qu'on saura qui aura l'initiative sur la partie avant de rentrer sur les datasheets on a quelques petites habilités qu'on se permettra de rappeler on va avoir l'habilité battlesuit donc c'est c'est ni plus ni moins qu'un mot-clé qui va t'engendrer qui va te permettre d'activer des triggers et des aptitudes particulières et qu'elles qu'il y a l'aptitude que la règle battlesuit donne avec ce nouveau codex elle permet aux ex-warmers du coup aux battlesuit de tirer au corps à corps comme si c'était des véhicules et si c'est une arme lourde elle a moins un pour toucher c'est la même règle c'est exactement la même règle je sais même plus c'est quoi le nom de cette règle qui te permet la heavy behemoth non c'est pas ça non je sais plus mais on voit avec les monstres et les véhicules mais ouais c'est très très cool ça veut dire que t'es crisis ça veut dire que t'es broadside ça veut dire que t'es commandeur ça veut dire que tout le monde tire dans les corps à corps donc ça c'est très très cool ensuite on va avoir la règle manta strike donc la frappe manta qui va te permettre qui ne plie moins que la frappe en profondeur pour généraliser le terme ensuite on a l'embuscade des prédateurs ambushing predators qui va te permettre de faire un mouvement d'avant-garde de 7 pouces avec tes croûtes tout en restant plus de 9 pouces de l'adversaire donc ça c'est cool c'est le petit mouvement d'avant-garde qui fait plaisir et enfin on va aussi avoir inspiré par par le bien suprême par le bien suprême c'est ça qui permet qui permet de choisir une unité corps ou auxiliaire ainsi pas être l'étérée et cette unité va pouvoir faire une action et quand même tirer et c'est la raison pour laquelle je vous disais que l'invocation qui permet de faire la même chose n'était pas dans le top dans le top 3 parce que de facto tous les étérés ont déjà cette capacité passive de notre unité qui permet de faire une action une bannière par exemple et quand même tirer Ok Dernière aptitude bien spécifique et là il va falloir prendre un et pas des moindres évidemment qui a complètement changé encore une fois là on a un changement drastique sur la mécanique ça va être et c'est très connu le système de marqueurs qui les désignateurs laser qui vont te permettre clairement de buffer tes unités on connaissait cette ancienne mécanique où en fait tu avais des armes qui généraient des touches de désignateur laser et des désignateurs laser et tu les stackés sur ton adversaire pour stacker des bonus potentiels là maintenant c'est plus du tout ça je vais te laisser expliquer comment ça fonctionne on va déjà passer directement à l'effet avant de savoir comment on les pose le désignateur laser à l'époque il fallait effectivement aller stacker pour avoir différents bonus et en avoir 5 pour avoir le fameux plus un pour toucher à l'heure actuelle une unité ennemie qui a un tout le désignateur laser sur lui ça va permettre à une unité taux alliée d'utiliser ce token et toutes les figurines de cette unité qui tire sur l'unité qui avait le désignateur laser le token à plus un pour toucher et c'est le seul bonus désormais que le désignateur laser donne c'est plus un pour toucher ce qui est très important mais c'est fini le fait d'ignorer les couverts ce genre de bonus et pour les anciens joueurs ça signifie aussi que les missiles à guidage laser peuvent être tirés directement désormais il n'y a plus besoin d'avoir un désignateur laser avant alors maintenant un désignateur laser ils mettent plus un pour toucher c'est cool très fort d'une armée qui touche 4 plus mais comment on les pose alors désormais c'est une action et c'est un peu particulier il faudra le relire plusieurs fois pour bien le comprendre c'était pas intuitif cette action se déclare du coup au début de la phase de mouvement or une action si on bouge derrière elle est annulée ils ont prévu un peu le coup à savoir que les véhicules et les drones peuvent déclarer l'action début de leur phase de mouvement et quand même bouger sans l'annuler et les cibleurs et donc Darkskrider déclarent cette action à la fin de leur phase de mouvement ça permet quand même un peu de se redéployer pour désigner ce qui nous intéresse chez l'adversaire une fois que cette action a été déclarée et qu'on remplit les conditions de réalisation au début de la phase de tir donc c'est vraiment au début avant que n'importe qui puisse tirer on lance un 3 plus par désignateur laser dans l'escouade et pour chaque 3 plus qu'on fait on met un token voilà on doit choisir une unité qui a 36 pas comme avant et sur un petit jeu de 3 plus on met un token si on prend une escouade de 10 cibleurs par exemple ils vont pouvoir bouger de 7 pas c'est déclaré qu'ils désignent la cible et au début de la phase de tir on lance 10 dés et pour chaque 3 plus on met un token sur l'escouade ce qui nous permet de passer on va rentrer dans le vif dans le coeur de codex à savoir les datasheets et alors les datasheets commencent par on va commencer par le nouveau système de drones on va en parler avant d'aborder les datasheets parce que ça a son importance puisque les drones on peut les intégrer dans des unités donc il y a un système de drones qui a changé comme tu l'as dit le drone maintenant ne pourra plus faire ne pourra plus nuller les attaques de votre adversaire à outrance et jusqu'à plus soif hormis l'utilisation en one shot d'un stratagème que tu as cité précédemment maintenant les drones auront moins d'impact sur le jeto mais reste toujours intéressant parce qu'il y a quand même 14 drones différents avec plein de mécaniques différentes on ne va pas présenter les 14 drones je vais te laisser faire le point sur les drones qui te paraissent vraiment vraiment cool à jouer le game 100 shop a fait évoluer le système de protection des drones c'était quelque chose qui était frustrant et un peu mononoronal qui était un mécanisme qui était un peu bête et méchant je suis content qu'ils ont évolué pour changer ça ils l'ont fait évoluer d'une belle manière à savoir que désormais les drones font partie intégrante des escouades ce n'est pas une escouade à part ce sont des membres de l'escouade qui vont rajouter comme pour rajouter des espèces marines des escouades de 5 tactiques par exemple mais ils sont toujours ignorés pour savoir si l'escouade est à mi-force ou pas à mi-force pour savoir quelle endurance majoritaire et pour la règle lock out sir ce qui est plutôt intéressant du coup en fait c'est vraiment du pv tampon aux escouades qu'on va pouvoir payer pour pas si cher et qui ne joue nullement sur le moral ou quoi que ce soit donc en fait c'est vraiment du pv tampon gratuit et ça retranscrit un peu l'idée du drone qui sacrifie pour le reste de l'escouade mais sans que le grec soit pété dans les drones désormais qui sont des mécanismes de drones qui s'amènent comme bonus il y en a 14 il y en a plein de bonus différents ceux qui sont vraiment remarquables qui est certainement un des plus forts si on joue des cibleurs ça va être le drone qui est ravinibitor drone ce drone là ni plus ni moins si on charge l'escouade du drone donc si on charge l'escouade de cibleur il y a moins de pas à la charge moins de pas à la charge c'est pas rien et du coup on se rappelle du stratagème relat photonique qui mettait moins de pas à la charge ça signifie qu'une escouade de cibleur qui a ce drone si elle veut elle met moins 4 à la charge de l'adversaire c'est extrêmement fort le drone qui est remarquable qui vaut 10 points qui a un pv endurance 4 qui a une 4 plus à vue rien que pour ça il est déjà intéressant c'est le drone gardien qui va uniquement pour les breachers et les guerriers de feu et lui ni plus ni moins il fait une mini transhumane vous êtes fan des black templars qui sont blessés que sur des 1 enfin qui sont blessés que sur des 3 plus à l'heure actuelle bah ce drone file exactement la même chose à l'escouade de guerriers de feu ou de breachers pour 10 points c'est extrêmement fort aussi je trouve le gun drone n'a pas changé par rapport à avant on ne va pas en parler les marqueurs drone on a juste un marqueur light comme avant on a discuté un peu du mécanisme au préalable le pulse accelerator drone est bien intéressant pour 10 points sur une escouade de cibleur il permet de mettre moins 1 au carabine à impulsion l'autre drone qui est attendu qu'on a vu et revu et re-revu en V8 qui est le drone le chill drone le drone gardien en français si je ne dis pas de bêtises il a toujours une 4 plus 1 vue en revanche il a plus son film open à 5 mais il a 2 pv ce qui du coup vu que c'est du et il vaut 12 points pour 36 points on va avoir 6 pv bonus endurance 4 4 plus 1 vue sur une escouade de crisis de broadside qui permet de déponger des tirs de canons laser c'est super c'est super intéressant et où games joue bien avec ses mécaniques V9 c'est qu'en V9 quand on a commencé à se regarder avec quelqu'un on doit continuer à se regarder avec cette personne donc un joueur fin en face il va commencer à tirer au bolter par exemple sur les scouts de crisis et qu'il y a des drones gardiens puis au canon laser derrière et du coup le joueur tour va se poser la question de est-ce que je chante ma 4 plus sur mon drone gardien ou est-ce que je chante sur une crisis je ne suis pas une crisis sur le canon laser mais après je peux mettre ça sur les drones gardiens et pour contrer un peu ça le fait que le drone gardien a 2 pv ça permet de tanker le petit tir de bolter d'opportunité elle gardait la 4 plus 1 vu pour le tir de canon laser derrière voilà à 6 derniers drones pardon voilà pour les drones maintenant il y a le dernier drone qui est vraiment chouette aussi c'est le stealth drone qui est le drone de la guskill alors la guskill en a 2 il suffit d'un seul pour avoir cette capacité et la capacité du drone stealth c'est que cette unité donc l'unité de la guskill et du drone tant que c'est pas la cible la plus proche ou que le tireur est à moins de 18 pas on ne peut pas la cibler donc ça permet d'avoir une guskill qui étant qu'elle est en milieu de table fond de cours donc à plus de 24 pas de l'adversaire qui est inciblable au tir je trouve ça extrêmement fort elle a pas une puissance de feu énorme mais elle tire quand même correctement en revanche elle a fait une super unité pour donner un objectif fond de cours chez soi contre une armée de tir qui n'a pas de close tant que l'armée de tir n'a pas rasé l'armée taux qu'il y a devant ou ne s'est pas mis à moins de 18 pas de la guskill elle ne peut pas venir contester l'objectif empêcher de tenir l'objectif fond de cours même s'il l'a découvert voilà grosso modo pour les drones si pour terminer sur les drones quand même il faut parler du drone sniper le drone sniper il fait deux tirs enfin il est en tir rapide 24 à 48 pas donc à 24 pas il fait deux tirs force 5 payé à moins 2 et on verra quand on parlera du fireside marksman les bonus que les drones snipers ont à l'heure actuelle ok on a donc fait le tour sur ce codex de tout ce qu'on avait en amont des datasheets le système des mécaniques avec les 7 autos toutes les améliorations qu'on pouvait avoir et puis globalement on commence clairement à comprendre un petit peu comment tout cela va fonctionner ce qui va nous permettre maintenant d'aborder les datasheets du codex on va les découper on va les prendre à la lecture comme elles viennent c'est à dire QG, troupe, élite attaque rapide et soutien on fera sans doute abstraction sur les fortifications sauf si vraiment il y a des trucs de ouf mais généralement les fortifications ce n'est pas ce qu'on ne lit même plus j'ai l'impression et donc on va évidemment attaquer par les QG je rappelle encore une fois qu'on ne va pas faire le listing de toutes les entrées en plus il y a pas mal de QG sur le codex il y a pas mal de choses on va se contenter vraiment de ce qui est fat de ce qui est efficace et forcément pour ça Shazo est la bonne personne je te laisse un petit peu nous dire c'est qui les mecs qui vont se chauffer sur le champ de bataille et qui vont astropoutrer astropoutrer leurs adversaires je pense qu'on va commencer par les personnes nommées on va commencer par Farsight qui va être quasiment autant inclus dans la liste enclave parce que le monsieur était moyennement rigolo au corps à corps avant mais maintenant il a gagné 1 PV pour passer à 7 PV il a toujours sa 4 plus en durant 5 il a un plasma le plasma d'une arme de folie qui est Asso 2 force 8 paire moins 4 dégâts 3 à 36 pas donc ça tire assez fort et encore encore maintenant Farsight c'est 5 attaques à 2 plus force 10 paire moins 3 dégâts 3 ou 10 attaques force 6 paire moins 2 dégâts 1 donc le monsieur pour du taux il déconne relativement 0 et il vaut 130 points donc il est vraiment pas cher de ce côté là il a un bonus qui permet de mettre plus 1 au corps à corps au V de touche au corps à corps d'une unité corps bon c'est sympa c'est pas transcendant quand même mais c'est pour le coup c'est le gars qui est plus fleuve qu'autre chose et c'est un commandeur qui est en XV8 et tous les commandeurs XV8 ont la règle suivante qui est tactical à Qumaine en face du commandement en face d'une unité crisis corps à 9 pas du commandeur et jusqu'à la fin du tour l'escouade est éligible à fallback et tir à pouvoir désengager et tirer ce qui est très fort et d'ignorer tous les malus pour tirer de malus pour toucher au tir que ce soit négatif positif en fait on choisit ceux qu'on veut ignorer et on garde ceux qu'on veut bénéficier donc on a des armées qui peuvent mettre des moins 1 pour toucher et on passe à travers une forêt du coup qui annule l'accusérateur laser on met cette petite capacité et le pack du crisis il touche à 3+, facile shadow sun je ne vais pas passer rapidement dessus c'est le même profil qu'on avait en V8 son très bonus est de mettre une escouade en full règle pour toucher ce qui n'est quand même pas inutile mais on a d'autres menus vu qu'on arrive à maintenant avoir un règle des as pour toucher et qu'on touche à 3+, assez facilement c'est bien mais ce n'est pas forcément au transcendant le commander XV8 il a les mêmes bonus que Kochova que Farsight les tactical acumen du coup je ne vais pas me répéter là dessus je pense qu'on en verra un dans chacune soit Farsight soit un commander XV8 pour pouvoir avoir au moins une escouade des crisis qui les engage et qui tire le commander handforcer il est vous faites les 3 commandes les 3 sont intéressants pour des raisons différentes le commander renforceur ne bouge que de 8 pas alors qu'un crisis bouge de 10 il a 7 PV une 2 plus et dégâts moins 1 de base ça le rend particulièrement résistant et il a la règle résolue de Firebase donc appui enfin base ouais appui feu résolu qui fait qu'en face de commandement je ne vais pas musée à le traduire en fait en français je n'y arrive pas donc résolue un firebase en anglais c'est en face de commandement enfin une escouade de crisis à 9 pattes ce commandeur cette escouade de crisis gagne la règle super OP ni plus ni moins en mécanique de V9 où il faut de la super OP pour donner des objectifs ou contester c'est très fort alors l'autre chose qu'il a que l'enforcer a et que la call star a c'est l'item relais de position qui est une fois par tour de jeu c'est uniquement pour l'utiliser en réserve stratégique quand il y a ce porteur et il y a moins de 12 pas d'un bord de table il n'y a pas besoin de 12 pas mais en fait on peut déployer une escouade qui est en réserve stratégique à 6 pas de ce porteur et le considérer avec un tour de plus que c'est la réalité ça signifie on peut faire arriver une escouade qui est en attaque de flanc au premier tour automatiquement tant qu'il arrive à 6 pas de ce commandeur donc il faut que le commandeur soit en moins de 12 pas d'un bord de table la call star bouge vite c'est plus facile avec la call star et petite combo qui n'est pas évidente de prime abord mais que je trouve très forte c'est le très seigneur de guerre Koyon dont je parlais tout à l'heure qui pour très seigneur de guerre Koyon permet de mettre une à trois unités si on est en Koyon gratuitement en réserve stratégique n'importe quelle unité ça peut être un amaran ça peut être des roots ça peut être une storm surge ou une riptide et ça permet de faire et cet item là le relais de position permet de faire arriver cette unité ou ces unités en réserve T1 contre une armée ou par exemple on va voir qu'on va pas commencer avec une armée qui a une grosse puissance de feu en face on a peur que la storm surge va prendre chair traite une heure de guerre Koyon on la met en réserve stratégique gratuitement T1 à notre T1 on arrive ce commandeur qui a cet item il se met en bord de table et la storm surge arrive et peut tirer tranquillement c'est très fort et ça permet vraiment d'annuler l'alpha strike enfin certains alpha strike de l'adversaire l'autre battlesuite ça va être la call star donc la call star elle bouge de 14 pas désormais c'est plus 20 pas mais 14 pas elle gagne 1 pv au passage le canon induction sur cadencé qui faisait 8 tirs force 5 fait maintenant 10 tirs force 5 p1-1 c'est pas rien je vous rappelle qu'on peut lui mettre le trait de seigneur derrière qui permet d'être en full rigol pour toucher et blesser il peut une fois par bataille quitter le champ de bataille et revenir à la phase de renforcement à plus de 9 pas de l'adversaire en fait en profondeur classique et le bonus qu'il a pour les crisis il est un peu moins fort mais quand même il est pas inutile c'est au début de la phase enfin en phase de commandement on fait une squad de crisis à 9 pas de la call star et cette squad de crisis va pouvoir advance automatiquement de 8 pas donc on a besoin de projection et par exemple il peut faire combo avec l'enforcer l'enforcer peut dire bah toi la squad de crisis c'est super op et la call star dit bah tu vas bouge de 10 et avance de 8 automatiquement donc ça permet de projeter une squad de super op à 18 pas par exemple voici pour nos QG mention quand même au QG qui pour 25 points peut donner une petite relique sympatoche un rival des as pour toucher il est pas inintéressant et puis il a la bonne idée sur l'esquad de cruise de pas prendre de slot de QG pas un choix obligatoire mais pour 25 points si vous jouez 10, 20, enfin 20, 30 coups c'est un petit choix à considérer l'étéré on va pas en parler plus que ça ses intérêts principaux c'est de ses invocations qu'on a parlé tout à l'heure en large si on joue pas farsight il y en a au moins un qui est auto-inclu le fait d'avoir une à deux escouades qui fait une action et qui peut quand même tirer le bonus de commandement qui pas le bonus de commandement pardon le bonus de commandement qui donne à 6 pas de lui et commandement à 10 plus ses invocations pour 60 points 65 avec le disque c'est vraiment extrêmement intéressant on va et un éterré avec la relique il fait deux invocations à 2 plus avec un petit bonus de résistance mais qui est pas non plus transcendant et on chi pareil il fait deux invocations à 2 plus et il fait un petit corps à corps qui est pas ridicule mais qui reste anecdotique les deux derniers QG qui sont deux persos spé et qui font que le seto est à mon avis celui qu'on verra le plus dans un premier temps c'est dark strider et long strike dark strider peut désigner après avoir bougé c'est un cibleur une petite carabine d'impulsion qui fait deux tirs force 5 par moins 2 dégâts 2 avec une relance pour toucher et pour blesser et il permet aux esquadres d'infanterie qui ont désengagé à 6 pas de lui de pouvoir tirer ce qui va très bien avec les routes les sts les galets de feu les cibleurs et c'est là où je comprends pas que le game s'en chope au début de la phase de commandement il faut une unité corps à 6 pas de lui l'unité ennemi visible de dark strider donc la contrainte il faut qu'elle soit visible en phase de commandement jusqu'à la fin du tour chaque fois que les squads de chrisis enfin que les squads corps de chrisis c'est un petit lapsus mais ça peut se soucier des broadside à chaque fois que les squads corps qui a été choisis par dark strider tire sur les ténémis ciblés les squads corps à plus 1 pour blesser plus 1 pour blesser on a la deuxième sorte de plus 1 pour blesser en tour on a dark strider on a le stratagem et plus 1 pour blesser avec un pack de 6 chrisis ou de 3 broadside c'est juste fou ça permet de blesser blesser quasi tout le monde à 3 plus ou 2 plus et vu le niveau de volume de feu que ces unités dégage ça rend vraiment le taux létal sur une escouade les armées qui sont death star je pense qu'elles vont avoir énormément de difficulté à s'imposer contre une armée à cause de ces mécanismes de plus 1 pour blesser de fiabilisation sur une escouade le dernier QG qui n'est pas des moindres c'est long strike alors long strike à 14 pv les amurades ont 14 pv en durant 7 3 plus pas d'invulnérable les sms sont passés p1-1 le QG a fait suffisamment parler de lui vous avez tous entendu parler force 14 dp à moins 6 dégâts 6 plus d3 plus 3 mortels quand ça blesse et pas d'invulnérable qu'est-ce que l'on strike amène déjà l'on strike il amène qu'il touche à 3 plus parce que tout le monde touche à 4 plus l'amurade touche à 4 plus et l'on strike à plus 1 c'est un perçu il touche à 3 plus ce qui est pas mal tous les amurades ont une relance gratuite pour toucher c'est pas mal d'avoir un type de cano-rail à 3 plus qui rigole il a gardé sa règle de Genship Ace à savoir qu'il a plus 1 pour blesser avec toutes ses armes contre les monstres et contre les véhicules qui signifie que le cano-rail de l'on strike malgré sa force 14 c'est n'importe qui à n'importe quelle grosse unité à 2 plus et son plus gros bonus je pense c'est le fait qu'à sa phase de commandement il va trouver une unité corps ou un autre amurade et c'est bien précisé un autre amurade il ne peut pas le faire sur lui-même et cette escouade cette unité va avoir une touche de désignateur à laser et je le trouve particulièrement fort pour une escouade de Crysis ou de Broadside parce que le désignateur à laser il va être sur l'escouade qu'on attire donc si on a 6 Crysis et qu'on a 4 Crysis qui tirent sur les escouades qui désignaient et 4 Crysis qui tirent en plus 1 pour toucher mais les 2 Crysis qui vont tirer sur l'autre unité qui elle n'a peut-être pas de désignateur à laser ou n'a pas pu en avoir les Crysis ne vont pas avoir le plus 1 pour toucher ils ne vont avoir qu'un 4 plus pour toucher c'est moins ouf la capacité de Long Strike permet à ce que toutes les figurines ont ce désignateur à laser donc on a 6 Crysis qui tirent sur 6 escouades différentes qui n'ont aucune désignateur à laser les 6 Crysis vont quand même toucher à 3 plus et je le trouve vraiment intéressant parce que ça permet d'avoir une projection sur l'armée de chercher des unités qu'on ne voit pas en face de mouvement et de quand même tirer dessus à 3 plus ça fait ça fait ça fait beaucoup de bonnes choses dans tes QG Chazot ça fait beaucoup beaucoup de bonnes choses cumulées on va juste remettre encore une fois en perspective le CA 2022 je rappelle qu'il y a pas mal de QG qui sont des QG nommés et qui donc sont cloisonnés à leur set et il y en a beaucoup alors évidemment Farsight dans l'enclave Farsight on notera donc aussi que dans ton codex tu as le QG le moins cher du jeu de mémoire je n'ai pas vu de QG à 25 points ce qui est très très cool quand tu as besoin d'aller chercher une petite patrouille pour avoir une entrée spécifique c'est vraiment intéressant et après Onva Onchi Darkstrider ainsi que Landstrike viennent tous du set d'eau donc voilà Onchi vient du set de Vurala Ah oui Onchi excuse-moi on va donc passer aux troupes les choix de troupes on en a au nombre de 3 dans ce codex on va avoir les Strike Squad les Breachers ainsi que les Kroots Carnivore je te laisse la parole pour nous parler de ces entrées Alors gros changement sur les Breachers et les guerriers de feu les Strike Team c'est que maintenant ils sont 10 ni plus ni moins on ne peut plus les prendre par 5 comme on prenait avant donc la petite troupe à 45 points qu'on payait pour la texte troupe désormais c'est fini c'est 80 ou 85 points pour les guerriers de feu ou les Breachers et c'est par 10 minimum les armes ont gagné un bonus de PA les fusils impulsions et passer PA-1 les Breachers sont quasiment comme avant ils ont un petit bonus de portée ils n'ont plus le bonus de portée longue enfin le profil de portée longue qui faisait 2 tirs de force 4 maintenant à 14 pas c'est 2 tirs de force 5 PA-1 ce qui n'est pas dégueu et à 8 pas c'est 2 tirs de force 6 PA-2 voilà les tourelles les tourelles DS8 de support il y a une action pour les déposer et si on bouge et qu'elle est détruite on peut la reposer quand même derrière quand une squad bouge on peut re-embarquer en gros les taux prenaient une pokeball ils remettent la tourelle dans la pokeball et la redéploient plus tard ces troupes ont le mot-clé Renate Photonique qui permet de mettre moins 2 en charge voilà grosso modo pour nos troupes des bonnes troupes parce qu'elles ont un moral à 8 ça tire fort et avec le drone qui permet d'être blessé que sur du 3 plus c'est une troupes qui restent résistantes fiables au moral donc franchement c'est pas les meilleurs troupes du jeu loin de là mais c'est de très très loin clairement pas les plus mauvaises non plus la dernière troupes qu'on a c'est nos carnivores Kroots alors le Kroots coûte 6 points 60 points les 10 ils sont entre 10 et 20 moral à 6 on garde à 6 c'est pas ouf mais ils tirent toujours à 4 plus tir rapide 24 pas force 4 ce qui est pas dégueu 2 attaques force 4 perd moins 1 qui touche à 3 plus au corps à corps ce qui est quand même pas ridicule et ils ont gagné une grenade à 6 pas qui est force 4 voilà qu'est-ce qui rend le coup de ça intéressant c'est une troupes super opées qui a un mouvement de 7 pas en début de partie et qui a la règle de Stelsea Hunter donc les chasseurs silencieux qui font que quand ils sont à couvert qu'ils bénéficient d'un couvert quel que soit le couvert couvert lourd couvert léger ils ont plus en armure ce qui signifie que sur un couvert lourd ils vont être moins 1 pour être touchés 5 plus d'armure et sur un couvert léger ils ont une 4 plus d'armure 6 points endurance 3 4 plus d'armure franchement c'est intéressant et si on arrive à leur payer le petit bonus de tuer quelqu'un au corps à corps ils passent un fin open à 5 ce qui en fait une troupes super opées vraiment résistantes je trouve on notera un petit rajout technique sur les mots clés on notera que les croûtes n'ont pas de mots clés en relation avec le set donc ils ne font pas pour autant perdre ton set et les bonus de ton set tu peux jouer une entrée croûte dans ton set tôt par exemple sans perdre sans perdre les particularités du set en revanche eux n'ont pas les bonus et on notera surtout l'absence du mot clé corps dans la datasheet des croûtes pas de mot clé corps pour ces petits ces petits carnivores du bien suprême et on ne peut pas tout avoir on ne peut pas tout avoir de toute façon de manière générale je pense que les croûtes ça restera toujours une unité une unité sacrificielle pour les taux avec l'opportunité de faire quand même des cordons pas chers d'unités sacrifiables qui vont protéger tes grosses gunlines notamment d'alpha tu en as parlé l'alpha c'est quelque chose aussi qui peut être craint par le taux dans la mesure où tu perds assez rapidement des unités des unités qui ont un firepower puissants on ne peut pas se permettre de les perdre autour d'un autour d'eux donc pouvoir te prémunir de gros alpha strikes et il y a quelques armées qui en sont capables aujourd'hui passent aussi par ce genre de petites unités satellites et qui en plus de ça peuvent se permettre de faire quelques petits tricks de mouvements quelques petites actions toutes ces petites choses qui donnent un peu de panache aux jetos je te propose sans transition aucune de passer sur les slots d'élite de notre bon codex taux V9 et on va commencer par l'élite que vous attendez tous évidemment le Raider Koutox le Koutox voilà the elite taux non blague à part on parlera des crises plus tard en revanche le Koutox il m'a quand même considérable parce qu'il vaut 25 points pour 25 points on a quelqu'un qui bouge de 7 points en début de partie qui a 4 PV et une 6 plus sympathique mais pas non plus transcendant en revanche qui fait 4 attaques force 6 P1-2 dégâts 2 sur du 3 plus au corps à corps avec une arme de tir qui fait à 48 pas de tir de force 7 par moins 1 dégâts 2 c'est pas transcendant mais de nouveau on joue tôt on n'est pas une armée de corps à corps à la base les Kouts sont là pour nous amener un peu de contre-close et le Koutox maintenant nous amène un contre-close anti-marine ce qui n'est pas ridicule la force 6 c'est un vrai palier ça baisse toute l'endurance 3 à 2 plus et le fait d'être par moins 2 dégâts 2 c'est moins d'être ridicule en fait donc pour 25 points 75 points à l'étroit et dans une armée qui n'a pas de corps à corps les 3 Koutox font quand même 6 tirs 4 7 par moins 1 dégâts 2 à 48 pas donc c'est un appui feu qui n'est pas ridicule voilà pour première petite élite l'autre élite qui est l'élite emblématique du codex TAU ça va être la Crysis alors la Crysis qu'est-ce qu'elle raconte avec ce nouveau codex elle raconte beaucoup de choses la Crysis la Crysis dit déjà qu'elle a gagné 1 PV elle passe à 4 PV 1 PV Endurance 5 et à 3 attaques de base alors qu'avant elle était à 2 attaques 3 PV et son mouvement passe de 8 à 10 pas donc l'unité qui est quand même plutôt mobile elle touche toujours à 4+, un révéport on ne touchera pas à 3+, qui gagne 1 PV ça la rend vraiment résistante si on parle de Crysis forcément il faut qu'on parle de son équipement et de ses armes et là les armes TAU d'XV9 on a un vrai palier on a un vrai changement dans le premier changement qu'on a le lanceur de charge à dispersion il tire à 18 pas 10 tir force 4 maintenant c'est 24 pas 10 tir force 4 PA-1 le burst canon est toujours à 18 pas enfin le canon induction pardon est toujours à 18 pas était à ce 4 passé à ce 6 c'est anecdotique le lance missile il passe de 36 à 30 pas de portée petit nerf toujours à ce 2 force 7 PA-2 avant il était PA-1 et dégâts 2 des dégâts D3 donc ils ont fiabilisé les dégâts du missile de pod pareil pour le ioniseur cyclique le CIB le CIB fait à 18 pas 3 tir force 7 PA-2 dégâts 1 on gagne un bonus de PA et surchargé force 8 PA-2 dégâts 2 et pour en revanche pour chaque as fait avec cette arme le porteur se prend une mortelle on revient au wording début V8 je ne sais pas si c'est une erreur des games sort-shop ou pas parce qu'à d'autres moments dans le codex le wording est écrit différemment à voir si il y a une FAQ comment un FAQ si l'FAQ tranche ce point là prochainement sinon chaque as fait des mortelles ce qui peut quand même aller vite le fusion blaster n'a pas changé le lance-flammes gros changement le lance-flammes est certainement le meilleur lance-flammes du jeu à savoir qu'il fait 2 plus 10 6 touches donc un lance-flammes fait minimum 3 touches pour 5 points à l'arme c'est vraiment vraiment intéressant d'autant plus intéressant qu'en mon cas on a un bonus de PA moins 1 supplémentaire et le relance des as ce qui du coup fiabilise les dégâts qu'on fait le lance-flammes et le gros bonus qui est l'arme qui mérite peut-être d'être nerfée on verra l'usage c'est le plasma le plasma qui était la pire arme des résists de toutes les versions est devenu certainement leur meilleure arme le plasma c'est 30 pas de portée assaut 1 force 8 PA moins 4 dégâts 3 effectivement dégâts 3 une crisis ça veut dire qu'une crisis peut faire 3 tirs force 8 par moins 4 dégâts 3 ce qui est grosso modo la puissance de feu moyenne d'un redemptor avec son incinérateur à plasma c'est juste fou dans les équipements les équipements ont été un peu réduits ont changé on retrouve la plaque d'iridium qui met un 2 plus toutes les 3 crisis le bouclier donne une 4 plus 1 vue qui vaut 5 points points d'équipement mais que 5 points c'est loin d'être inintéressant le multitracker permet sur chaque 6 d'avoir une touche additionnelle quand on tire sur une escouade qui est de 6 ou plus c'est clairement le plus mauvais à mon avis le target lock permet au porteur pas à l'escouade au porteur d'ignorer la règle de couvert léger c'est pas inintéressant le tracard des velocités est le même bonus qu'avant c'est avoir plus 1 pour toucher contre le fly avoir que c'est si utile avec les désignations qu'on peut avoir et le dernier qui est le early warning override c'est avant ça permettait de tirer quand une escouade arrivait à 12 pas en réserve stratégique maintenant ça permet de faire un overwatch à 5 plus c'est uniquement sur le porteur toujours donc on a quand même l'overwatch à 5 plus qu'on avait sur les tours avant on le retrouve un peu sur les exoarmures et il y a un deuxième bonus qui est usage unique c'est qu'à chaque fois qu'on utilise le stratagem overwatch la première fois qu'on utilise le stratagem overwatch il est gratuit voilà donc ça permet à des crisis avec cet équipement d'avoir un overwatch à 5 plus gratuitement sans payer les CP en revanche ça ne permet pas de faire deux overwatch dans la même phase c'est juste un toujours mais potentiellement gratuit dans les autres élites qu'on a les résist bodyguard donc c'est les règles c'est les mêmes crisis elles valent 5 points plus cher même profil même équipement et ils ont la règle son protecteur qui est la règle du garde du corps classique à savoir que les crisis que les gardes du corps tôt n'ont pas de limite de PV sur les personnages qu'ils peuvent protéger en l'état ça signifie qu'on peut protéger long strike avec des crisis garde du corps à voir ce serait FAQ ou pas l'avant-dernière élite non non avant-avant-dernière élite qu'on a c'est nos stealth les stealth sont à 25 points maintenant c'est pas cher elles ont gardé le même profil le fusil le canon induction est passé à saucisse on gagne un peu de tir c'est pas transcendant on prendra les stealth parce que pour 115 points on a 3 unités qui s'infitrent qu'elles ont moins un pour être touchées au tir et quand elles sont à couvert elles ont plus en armure du coup elles ont un plus à couvert ce qui est quand même les rangs résistants je trouve pour 25 points endurance 4 de pv et l'équipement homing beacon le homing beacon c'est une action c'est un équipement qu'on prend 5 points de plus sur les squads de stealth et c'est quelque chose qu'on fait en phase de commandement et elle est commencée donc du coup en phase de commandement il ne faut pas du coup que les stealth bougent parce qu'elle se fait au début de la phase de renforcement donc c'est à la fin de la phase de mouvement une escouade de crisis corps peut arriver en réserve peut arriver de réserve et frapper à 3 pas de la base et à plus de 9 pas de l'adversaire ça signifie qu'on a un moyen d'avoir des crisis qui arrivent T1 un peu comme des drawpods selon si on commence si on joue en premier si on joue en deuxième permet des affaires qui sont sympas pour 5 points il faut que ça ouvre des opportunités de jeu qui sont vraiment intéressantes si l'adversaire fait une erreur de déploiement par exemple et que vous commencez ça peut permettre dès le T1 d'arriver avec 3, 4, 6 crisis et de balancer la sauce on rappelle le stratagème générique qui permet pour 2 CP ou 3 CP d'être full hero pour toucher ou en farsight pour le même coup d'être un full hero pour toucher et pour blesser ça offre un affaire qui peut être vraiment intéressant et potentiellement un game breaker selon les armées en élite on retrouve la ghost kill la ghost kill est passée à 12 PV en durant 7 on n'a plus de bouclier elle ne peut plus avoir l'invulnérable à 4 plus invu ça manque un peu il y a un équipement pour 15 points qui fait qu'à chaque fois qu'elle perd un PV d'une arme qui a force de 7 ou moins il lui donne un fin open à 5 donc elle est relativement résistante malgré tout et surtout ses drones l'empêchent d'être ciblées à plus de 18 points on en avait parlé tout à l'heure dans les drones donc on a vraiment une ghost kill qui n'est pas ciblée bien longue portée ses armes secondaires sont les mêmes fuseurs, flammeurs canons, induction ses armes principales changent l'arme cyclique tire à 36 pas maintenant fait 6 tirs forcés de par moins 2 dégâts 2 ce qui n'est pas ridicule en touchant un 4 plus et surchauffé fait 8 tirs par moins 2 dégâts 3 ce qui est très fort on le trouve mais à chaque fois qu'un 1 est fait avec cette arme c'est une mortelle et la ghost kill comme la grippe type n'ont pas le mot clé corps ils sont des battles et véhicules du coup on n'a aucun moyen de relancer plusieurs fois les as donc c'est pour quand t'es joueur c'est une arme qui est très forte ça tire très bien mais c'est un coup à tuer sa ghost kill très rapidement l'autre arme qu'il a c'est son fusion collider qui passe de 18 à 24 pas qui avant faisait des 3 tirs maintenant ça fait 3 tirs force 9 paire moins 4 dégâts d6 et à mi portée dégâts d6 plus 2 grosso modo pour les anciens joueurs qui avaient le psychic awaken c'est la relique qu'on pouvait mettre sur la ghost kill enfin c'est une signature système qu'on pouvait mettre sur la ghost kill pour cette petite système pardon qu'on pouvait mettre sur la ghost kill qu'on met maintenant sur qui est l'arme de base des ghost kills on voit que games for shop a gardé un peu l'optique où à chaque version on met le prototype bonus de la version d'avant en arme de base je te propose qu'on passe sur les attaques rapides sur lesquelles on va retrouver les pass finder les piranhas ainsi que ces bons vieux v-speed et les chiens croûtes et les chiens croûtes pour après finir sur les soutiens et puis les slots les autres slots on va dire je te laisse attaquer sur les attaques rapides on va commencer par les drones on peut toujours avoir les petites escouades de drones de 4 à 12 mais au vu de leur rêve quand ils sont seuls je ne les trouve pas particulièrement intéressants je pense que c'est plus intéressant de les mettre en équipement mettre des drones avec des crisis avec des commandeurs ce genre de choses unité emblématique des taux en attaques rapides très clairement les pass finder les cibleurs les cibleurs bougent les 7 pas ont toujours une 5 plus d'armure pardon 3 d'endurance mouvement gratuit au début de partie de 7 pas aussi peuvent déclarer l'action de désigner de marqueur light à la fin de leur phase de mouvement ce qui est vraiment intéressant en gros qu'est-ce qu'ils ont les cibleurs les cibleurs valent 90 points désormais 90 points et avec le petit drone qui fait moins 2 en charge automatique qui est vraiment intéressant et ils ont le yon rifle et le rail rifle qui est un arme type 8 peuvent en avoir 3 le yon rifle est particulièrement sexy pour 5 points à l'arme donc 15 points sur une escouade pour en avoir 3 chaque arme fait 3 tirs force 8 paire moins 2 dégâts 2 surchauffés et avec chaque as c'est une surchauffe mais vu qu'ils sont corps et que les commandeurs font une bulle rigole des as à 6 pas 2 c'est une arme qui est du coup assez fiable et ça amène un bon appui-feu c'est un très bon tueur de marines voilà pour nos amis cibleurs je pense qu'une des escouades sont très souvent vues dans les armes les piranhas gagnent un petit pv un petit point d'endurance qui n'est pas rien leur canon à induction est spécifique il fait 6 tirs force 6 pas force 5 force 6 on passe un palier et le fuseur il y a un fuseur un fuseur lourd space marines à savoir 18 pas de portée force 8 permet à 4 dégâts d6 plus 2 et à portée courte dégâts d6 plus 4 donc c'est du fuseur qui est assez énervé ils ont toujours les deux gun drones et pendant la phase de déploiement on peut les mettre gratuitement en attaque de flanc voilà la dernière avant dernière attaque rapide qu'on a les chiens roots ils ont gagné par rapport à avant ils ont gagné plus d'une attaque sinon c'est les mêmes profils il est intéressant mais pas non plus incontournable les v-speel ont gagné un très beau boost même profil qu'avant en revanche leur arme est passée assaut 2 et dégâts 2 donc un v-speel qui vaut 14 points fait 2 tirs force 5 paie à moins 3 dégâts 2 et peuvent être en réserve en attaque en propre profondeur gratuitement sachant qu'ils sont aussi infanterie donc ils peuvent faire des actions et ils sont par 5 minimum donc on peut éventuellement les prendre par 6 pour imaginer de poser une bannière ou partout ou pour faire un quart de table ce genre de choses et je pense qu'on a fait le tour des attaques rapides je vais te donner la parole instantanément sur les choix de soutien sur lesquels on retrouve les broadside les riptide le hammerhand gunship le skyrack gunship et ensuite il nous restera le transport qu'est le David Fish on aura les aéronefs et pour finir évidemment cette bonne vieille storm surge yes allons-y pour les choix de soutien alors le choix de soutien je vais commencer par le choix qui est surprenant qui est la riptide qui était en choix des hits avant donc si on n'avait pas parlé plus tôt ce n'était pas pour rien c'est parce qu'effectivement la riptide est devenue un choix soutien la riptide vaut 240 points rose baisse en points pour le même profil avant quasiment le même profil qu'avant le réacteur nova a changé mais elle a une tête plus sain vue de base donc c'est 14 pv en durant 7 2 plus 4 plus 5 vue donc 240 points on a une unité qui est plutôt tanky elle peut avoir deux plasmas les fameux plasmato à l'heure actuelle les changements le canon induction lourd est passé force 6 par moins 2 on a gagné moins 1 en pa dégâts 2 comme avant et vie 12 l'autre arme principale de la riptide c'est l'accélérateur à ion qui pour le coup la re-deception du connex l'arme a vraiment été nerfée maintenant son profil c'est 6 tir force 7 par moins 3 dégâts 3 et 6 surchauffé force 8 par moins 3 dégâts 4 alors dégâts 4 c'est sympa c'est que force 8 pas force 9 on a un palier en termes de blessure qui est un point embêtant sur l'endurance 8 et surtout à chaque un fait par cette arme c'est une mortelle et de nouveau la riptide n'a pas la règle de corps ce qui me fait dire que cette arme là ne sera pas trop jouée à mon avis on verra peut-être plutôt la riptide avec le canon induction lourd n'a pas l'accélérateur à ion en revanche dans les bonnes nouvelles c'est que la riptide maintenant a 3 systèmes d'équipement de base le système d'équipement de base on va certainement systématiquement lui payer le trackard des véocités pour avoir plus d'un pour toucher le target lock pour ignorer les couverts et probablement le early warning override qui permet d'avoir un watch à 5 plus de kratos tu as parlé de la gatling heavy 12 tu as un profil qui passe à heavy 16 en surchauffe la surchauffe marche toujours pareil sur la riptide ? le reactor nova avant c'était sur un 3 plus et c'était le raton on se prenait une mortelle maintenant on lance 2d6 et si le résultat est plus grand exactement plus grand que le nombre de points de vie qui reste à la riptide le reactor nova est brûlé et elle ne peut plus être utilisée donc tant que la riptide il fout le pv on ne peut pas le rater et les effets sont vraiment intéressants on retrouve l'effet classique de faire deux dissipats de mouvement en phase d'assaut sans charger le fait de surcharger les armes alors surcharger les armes permet de passer les canons d'adduction heavy 16 au lieu d'être heavy 12 et passer l'accès à un rayon heavy 8 au lieu d'heavy 6 et le dernier que je trouve vraiment intéressant qui est le nova shield qui remplace à 3 plus 1 vue ça donne un film open à 5 à la riptide du coup la riptide peut être en 2 plus 4 plus 1 vue film open à 5 14 pv du rang 7 disons-le elle est quand même plutôt tanky en autre soutien le hammerhead le hammerhead j'en ai déjà un petit peu parlé avec long strike il a les mêmes sms aussi gros changements que j'ai oublié de parler tout à l'heure c'est les canons d'adduction des véhicules ça a été la même chose pour le divi de fiche on changeait avant c'était 4 tirs force 5 pa à 18 pas maintenant c'est des canons d'adduction accélérés ils ont toujours 18 pas de portée mais ils sont assaut 8 force 6 pa à moins 1 donc c'est à dire qu'un hammerhead qui a 2 canons d'adduction accélérés ça fait 16 tirs force 6 pa à moins 1 dégâts 1 plus le ray gun ou le canon ion ça fait un peu de volume de feu le ray gun on en a parlé tout à l'heure le canon ionique il n'est pas intéressant mais il coûte plus 5 points il fait 3 dé 3 tirs force 7 pa à moins 2 dégâts 2 ou 3 dé 3 tirs pa à moins 2 dégâts 3 blast mais de nouveau pour chaque un qui est fait avec cette arme c'est une mortelle et c'est un véhicule il n'a pas de relance des as je pense que le ray gun sera gardé pour sa capacité à one shot un rhino à one shot un shield capitaine ou ce genre d'unité pour la suite on peut toujours avoir 2 missis à guidage laser comme on a vu tout à l'heure sont passées force 9 dégâts de dé 3 qui sont intéressants s'il vous reste 10 points dans votre liste 2 missis à guidage laser sur un hammerhead ou un devil fish c'est jamais perdu le skyray on a parlé un petit peu tout à l'heure le skyray même châssis que le hammerhead 14 pv en durant 7 3 plus les mêmes soit sms soit canoinduction accélérée 2 disateurs laser qui peuvent bouger et être faits après coup c'est pas mal il a aerial scanner qui lui permet d'avoir plus de pourtoucher contre les unités aircraft et vraiment c'est léger de dommage et son sa batterie de missiles à guidage laser où avant il n'en avait que 6 à usage unique maintenant il en fait tous les tours dé 3 plus 1 voilà pour notre skyray pour finir nos soutiens l'unité emblématique du soutien taux à savoir la broadside la broadside est passée à fonterie donc ça veut dire qu'il a toujours cette plus d'armure la couvert elle est 1 plus et elle passe à travers les murs ça augmente sa mobilité pensez tout à l'heure ce que je disais que les mondes-cas permettent de bouger advance il y a une squad des broadside qui va derrière un mur passer à travers le mur et advance donc on a une facilité à choper des lignes de vue clairement qu'on n'avait pas en V8 au niveau des armes le lance-missile pod le missile des broadside est passé heavy 4 force 7 par moins 2 dégâts 2 grosso modo comme toutes les armes de tour moins 1 en PA supplémentaire au dégâts détroit dépasser dégâts 2 il peut avoir un plasma jumelé il peut avoir des sms jumelés le ray gun et même chose que pour la ghost kill le signature système qu'on pouvait payer au broadside sur le strategic awaken the greater good est passé en ray gun de base donc un heavy enfin un heavy rifle pardon le heavy rifle des broadside c'est heavy 2 force 9 paire moins 4 dégâts 3 plus détroit et pour chaque jeu pour blesser réussie une mortelle c'est un mini ray gun franchement pour 90 points si je ne dis pas de bêtises la broadside non 75 points pardon 75 points avant le sms 90 points avec le sms et un canon rail c'est vraiment vraiment intéressant et le missile pod qui est en place le canon rail a plus 10 points donc plus 20 points donc c'est 110 points la broadside full missile le fait qu'elle a 8 pv qu'elle a infanterie qu'elle peut bouger advance ou monte car et vu sa puissance de feu je ne l'ai pas testé pour l'instant mais c'est clairement une unité qu'on peut mettre sur la table sans aucun doute qui fait vraiment un bon travail et en termes d'équipement elle peut avoir le velocity tracker elle peut avoir les optiques stabilisées qui fait qu'elle n'a pas de malus pour bouger et tirer avec des armes londres on le récupère avec mon cas ça sera pour les joueurs qu'on yonne cet équipement et le early warning override qui est comme le même équipement qu'on a sur les physis ou la riptie qui permet de faire un overwatch gratuit à 5 plus une fois par bataille ou un overwatch à 5 plus en payant un cps sinon voilà pour nos soutiens ce qui nous amène à notre seul et unique choix de transport du codex qui est le David Fish ce sera un des meilleurs transports du jeu si ce n'est le meilleur parce qu'il vaut 95 points on va souvent lui payer les SMS à la place des drones pour 5 points supplémentaires par SMS donc on va le jouer à 105 points pour 105 points ce véhicule fait 8 tirs force 6 paire moins 1 dégâts 1 à 18 pas plus 8 tirs force 5 paire moins 1 dégâts 1 à 30 passes en ligne de vue ignore cover qui est les SMS d'abord cette paire moins 1 si on est sous moins de cas place paire moins 2 donc ça sature fort déjà et si on est sous moins de cas par un mouvement d'avant-garde avant le début de la partie enfin avant le premier tour mais après que la partie ait commencé sous moins de cas le débit de fiche peut bouger de 9 pas gratuitement ce qui est je trouve extrêmement fort ça permet des redéploiements ça permet une projection de troupes super op très tôt dans la partie ou de se mettre à couvert sur une zone sur une table qui est un peu limite en couvert il est couvert un peu au milieu de la table ça permet de se dissimuler de l'adversaire assez facilement l'autre bonus qu'il a qui est pas nul mais qui est anecdotique c'est si on est sous la philosophie coyone à la fin de n'importe quelle phase de mouvement on peut remettre le débit de fiche en réserve stratégique et il revient le tour d'après à plus de 9 pas de l'adversaire donc 95 points 105 points avec les SMS 13 pv durant 7 il a fly bouge de 12 peut avoir un mouvement gratuit début de partie ça en fait vraiment un bon bon transport et je vous rappelle le petit stratagème qu'on parlait tout à l'heure qui permettait de faire un fish of fury qui permettait pour un CP de choisir un débil fish après avoir bougé de débarquer la troupe qui est à l'intérieur ou sous moins de cas d'avoir jusqu'à 3 débil fish qui bougent qui débarquent des troupes super op qui tirent correctement ça donne une grosse projection à l'armée tôt qui nous manquait par ailleurs on a vraiment gagné cette faculté avec ce nouveau codex de dire le objectif que tu as dans ta zone de déploiement ou qui est juste devant chez toi je vais pouvoir bouger je vais pouvoir te mettre 10 guerriers de feu dessus pour te le contester et t'empêcher de mettre du primaire on arrive sur les dernières pages de ce codex et on va avoir les deux avions le Razor Shark Strike Fighter et le Sun Shark Bomber est-ce que tu vois quelque chose de particulier à dire sur ces avions ? le Razor Shark a gagné un petit point en endurance endurance 7 il fait 8 tirs force 8 pas moins 2 dégâts 2 surchauffés mais il n'a pas de relance ce qui n'est pas ouf il va se rendre beaucoup de mortels le Sun Shark c'est une autre part de manche il est un peu plus cher 155 points si je n'ai pas de bêtises 165 pardon en revanche le Sun Shark il a toujours cette capacité à survoler une escouade et poser une bombe jusqu'à si c'est de l'infanterie il lance jusqu'à 10 dés chaque 4 plus c'est une mortelle et sur les véhicules et les monstres tu lances 6 dés 4 plus c'est une mortelle un peu comme le fusil slave de l'Adeptus Mechanicus le truc qui est intéressant avec le Sun Shark c'est ses drones intercepteurs qui ont des fusils aïons pour deux drones on a 4 fusils aïons le fusil aïon je rappelle c'est lourd de 3 force 7 perd moins 2 dégâts 1 ou force 8 perd moins 2 dégâts 2 surchauffe et pour chaque as qu'il fait ça se prend de la mortelle aussi et pour 165 points on a un bonhomme qui bouge comme un avion donc de 20 à 50 pas ça bouge plutôt bien et qui peut mettre 12 tirs et qui peut mettre 12 tirs de force 8 perd moins 2 dégâts 2 sur du 3 plus avec un asiatore laser ou sous farsight sur une unité qui se pensait à l'abri en plus des mortels qu'il a posé à la bombe avant donc il est fragile il peut s'auto-tuer avec les surchauffes des drones intercepteurs et des fusils aïons mais qu'est-ce qu'il envoie à la sauce ensuite on a les deux les deux choix de fortifications est-ce que tu as vraiment quelque chose à dire sur les fortifications je pense que on va faire l'impasse pour le coup les fortifications j'en ai vu aucune qui sortait du lot depuis le début de cette version et on va finir cette review par la grosse data sheet de ce codex c'est évidemment cette bonne vieille Storm Surge la Storm Surge qui a pas fait de faire couler de l'or à mon avis déjà son coût en points 330 points 340 points avec son gros canon donc c'est pas si cher parce qu'elle est passée endurance 8 ça y est la Storm Surge est enfin endurance 8 donc on a un profil 10K qui bouge de 8 et bouge que de 8 bouge à 4+, 8 de force 8 d'endurance 22 PV 2+, 4 plus 1 vue de base je trouve que c'est peu cher payé pour 330 points le profil me paraît extrêmement violent pour cette valeur de points je suis d'accord à la résistance qu'elle offre pour son coût en points est vraiment 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 élevé il faut voir que les IK coûtent grosso modo 100 points de plus après un IK va bouger de 12 pas et il va avoir des options de corps à corps la Storm Surge n'a pas est-ce que ça vaut 100 points d'écart je suis pas convaincu mais quelque chose me dit que la Storm Surge j'ai un coût V9 et qu'au prochain codex RK qui sortira dans quelques mois ils sont peut-être un peu moins chers que ce qui coûte à l'heure actuelle en tout cas j'espère pour l'équilibre du jeu en termes de puissance de feu on a les deux roues canons donc le fameux canon qui fait à 24 pas 2 tirs force 16 pas à moins 4 dégâts 12 qui peut ignorer les invieux en Vorkhan on parlait tout à l'heure des IK l'arme qui peut one-shot un IK voilà voilà son profil secondaire c'est à 48 pas 6 tirs force 12 pas à moins 2 dégâts 4 la paire à moins 2 est un peu juste mais le fait d'avoir du dégâts 4 c'est vraiment vraiment sympa ça permet de one-shot des Terminators qui sont dégâts moins 1 je pense à la Deathwing ou au Super Sergent Terminator des Black Templars qui gagne un PV qui est 4 PV ça permet de les one-shot donc franchement une bonne arme sur ces deux profils une arme intéressante à côté de ça on retrouve le cluster rocket système habituel qui fait 4 déci-tirs force 5 PA-1 gagné PA-1 blast donc les unités à 11+, vont prendre très cher contre cette unité les classiques SMS et lance-flammes qui vont avec gros changement le destroyer missile qui avant faisait 3 mortels flats maintenant il est passé force 12 PA-5 dégâts 2d3 usage unique toujours et à chaque tour la riptide peut en tirer que 2 il n'y en a que 4 on ne peut pas tirer les 4 d'un coup on ne peut en tirer que 2 par 2 petit changement et je fais aussi un cadeau sur la riptide c'est qu'elle a gagné un profil de corps à corps où elle est passée PA-2 dégâts 2 elle fait 3 attaques à 5+, force 8 PA-2 dégâts 2 c'est pas la folie il m'en est quand même passé PA-2 dégâts 2 qu'on n'avait pas avant et la riptide pour faire un petit retour en arrière à 6 attaques de base sur son profil qui touche à 5+, potentiellement 4+, avec Farsight si je ne dis pas de bêtises qui sont force 7 PA-2 dégâts 2 j'ai été surpris d'avoir un profil de corps à corps qui tape entre guillemets si fort que ça on a toujours du 5 c'est pas du tout fiable mais potentiellement les 3 inculsoirs qui faisaient les malins avant engagés au corps à corps avec une riptide ben là sur un malentendu ils peuvent se faire défoncer la tronche en face de corps à corps gros changement par rapport à l'ancien codex quoi dire d'autre sur la storm sur la storm sur je peux bénéficier des stratagèmes du drone qui se sacrifient pour un CP et absorber un tir de fuseur ou de canon rail elle a le counter defense system je n'en avais pas parlé tout à l'heure que c'est un mot clé que les exorneurs peuvent avoir pour un équipement pour un CP quand on a cet équipement on annule le dégât d'une arme on le réduit à dégâts même si c'est un dégât 15 ça devient un dégât 1 c'est pas mal pour augmenter la survivabilité de la storm sur après on va retrouver les classiques équipements qu'on avait sur la riptide à savoir ignorer les couverts avoir plus un contre le fly l'autre bonus que la riptide a c'est de stabiliser se poser instabiliser les encres et stabiliser c'est devenu une action qui se fait au début de la phase de mouvement et à la fin et qui est complète au début de la phase de tir suivante si l'action est complétée la storm sur va pouvoir lancer tout cg pour blesser pour toucher pardon tout cg pour toucher ce qui signifie avec une toucher à temps à laser tout le tir de la storm sur je touche à 3 plus qui roll ce qui est extrêmement fiable je trouve au pire des cas à 4 plus ce qui reste vraiment vraiment correct la seule question que les gens se posent et là on voit un wording qui est un peu mal fait de la part de games c'est que c'est au début de la phase de mouvement on déclare l'action quand on fait un mouvement qu'on fait une advance l'action est ratée or quand on est sous le moins de cas on compte comme étant resté stationnaire est-ce que du coup on peut faire cette action en étant sous le moins de cas en ayant bougé je ne sais pas sur un wording pur et dur j'ai l'impression que oui c'est possible est-ce que c'est l'intention des games sans choc je n'en suis pas convaincu et à mon avis ce sera des points qu'on verra sous sous les FAQ prochainement yes ce qui nous amène à avoir fait le tour de ce codex Tau merci beaucoup à toi Chazo pour nous avoir partagé cette première vision de cette toute nouvelle faction en tout cas ça nous a fait très très plaisir de te recevoir pour l'analyse review de l'Empire Tau et de son codex V9 qu'on a vraiment hâte de voir sur les tables de jeu les amis si ce podcast vous associe comme d'habitude le petit pouce bleu le petit like les petits commentaires tout ça ça fait plaisir on arrive à la fin de cette vidéo les amis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos évidemment sur Creative Wargame évidemment je vous dis ciao les seigneurs de guerre c'est parti c'est parti